et coucou je vous retrouve aujourd'hui pour faire la recette des lasagnes les lasagnes c'est un plat qui est aimé de tous et qui est pas du tout compliqué à faire donc on est parti pour les lasagnes donc la recette de lasagnes que je prends c'est celle ci vous voyez la photo c'est dans un plat en fer on met commencer à cuisiner alors il vous demande 200 grammes de parmesan coupé en morceaux moi dans les lasagnes je mets pas de parmesan je mets du bruyère donc du coup je appelle étape mais sinon vous mettez 200 grammes de parmesan vous fermez le couvercle et vous mettez quinze secondes de vitesse 10 au bout des quinze secondes vous débarrassez votre parmesan et vous le mettez dans un bol pour la suite ensuite on nous demande 200 grammes de légumes variés type céleri carottes oignons moi j'ai sous la main des oignons et des carottes voilà vous voyez il y en a un petit peu plus il y en a 230 grammes c'est pas grave je vais pas garder un petit bout de carottes ou un petit bout d'oignons donc y'a pas de souci vous le mettez 40 grammes d'huile d'olive allez c'est parti donc on est parti pour 40 40 grammes d'huile d'olive on fait suivant il nous dit d'insérer le couvercle hop sans le gobelet doseur 5 secondes vitesse 7 5 secondes vitesse 7 je récupère juste ma statue donc on fait suivant alors il vous demande pas et moi je le fais toujours je passe un petit coup il lui je pense qu'ils ont oublié dans la recette un petit coup de spatule pour envoyer tout le monde au fond voilà cela va faire revenir nos carottes et nos oignons donc là il est parti pour 5 minutes 120 degrés vitesse 2 5 minutes 120 degrés vitesse 2 voilà c'est parti donc quelques petites astuces pendant ce temps vous avez les trois petits points en haut à côté de suivant si vous cliquez dessus vous avez le détail de la recette ce qui vous permet d'anticiper ce qui va se passer après donc là je fais des filets donc après ils peuvent me demander d'ajouter le mélange de viandaché le dissocier à l'aide d'une spatule si nécessaire et le faire isoler donc je vais sortir du coup ma gorge voilà donc moi j'ai 500 grammes de viandaché et 500 grammes de chair à saucisse donc eux ils vous proposent de mettre 800 grammes moi je vais mettre mon kilo de viande ça fait un peu plus de viande dans mes lasagnes voilà donc ça c'est prêt ensuite il vous demandera d'ajouter du vin blanc sec donc on prend du vin blanc soit des restes de vin blanc soit les petites mignonettes comme ceci ajoutez les tomates concassées donc tomates concassées pareil on vous demande 300 grammes c'est une sauce donc s'il y en a un peu plus c'est pas très grave là la boîte je crois que c'est 400 voilà ça sera à peu près 400 donc je vais mettre ma boîte entière je vais pas garder 100 grammes de de concassées de tomates à côté en plus vu que je mets un petit peu plus de viandaché c'est parfait ça va ça va équilibrer hop du sel du poivre et après on fera mijoter voilà alors que vous montrer comme autre astuce est ce que vous faites vos menus à la semaine alors si vous faites vos menus à la semaine en fait vous pouvez les retrouver dans le menu principal ici donc vous cliquez sur la maison la recette continue vous avez le petit livret vert en haut qui signifie que c'est votre recette en cours quand vous appuyez sur les trois petits points vous avez ma semaine donc là du coup vous avez moi par exemple ce que j'ai prévu aujourd'hui et si vous faites défiler vous avez tous les autres jours ok et du coup vous n'avez plus qu'à cliquer sur la recette pour enclencher votre recette ça c'est très pratique quand on travaille qu'on rentre tard ou qu'on veut faire le repas à sa pause parce que du coup on a prévu des courses on n'a plus qu'à rentrer cliquer dessus faire sa recette et c'est parti ou même le mari ou les enfants peuvent faire la recette puisque tout a été prévu dans le frigo qu'il n'y a plus qu'à suivre voilà donc ça c'est vraiment top quand vous allez dans cuisiner récemment vous allez retrouver toutes les recettes que vous avez fait précédemment et ça aussi c'est pareil moi je m'en sers beaucoup parce que des fois par exemple les yaourts, le gâteau express je vais les retrouver ici le pain cocotte, les cookies que je fais aussi très souvent voilà vous voyez les pâtes à gaufres, la béchamel je les retrouve ici sans avoir besoin de chercher ce cookie doux ou même de les programmer voilà donc on va retourner sur la recette donc pour retourner sur la recette on va cliquer sur le petit livret vert ici il nous dit qu'il nous reste 1 minute 30 donc on est bien à 120 degrés et vitesse 2 donc pendant ce temps hop je vais effilocher ma viande voilà au moins j'aurai plus qu'à la verser dans le bol voilà après c'est bon moi je n'ai pas toujours tir à saucisse là du coup il y en a un je sais pas c'est devant j'en ai pris mais j'en mets pas tout le temps donc ainsi que je mets 1 kg de viande lâché mais c'est vrai que c'est bon aussi c'est un peu plus gras mais c'est bon voilà on fait des bouts pour que quand ça aille dans le bol ça puisse bien se mélanger hop je me lève les mains et j'arrive voilà donc là il reste 2 secondes c'est terminé on va faire suivant et là voyez il me demande de mettre 800 g de mélange de viande hachée mi porc mi bœuf donc comme je lève le couvercle je fais la table je mets la chair à saucisse en bas et le mélange de viande hachée parce que la chair à saucisse qui est le plus difficile à mélanger du coup ça se mélangerait en premier ensuite on fait suivant il nous dit de dissocier la viande à l'aide de la spatule si nécessaire nous on l'a fait à la main avant parce qu'on avait un peu de temps et c'est reparti donc là il nous doit insérer le couvercle avec le gobelet 2 heures et on est parti pour 8 minutes 120 degrés vitesse 1 très important sens inverse le sens inverse c'est ce qui est sous le chiffre ici il y a la flèche qui tombe dans l'autre sens c'est pour éviter de faire du haché de la bouillie de viande à la fin en fait ça va juste mélanger ça ne va pas trancher puisque les couteaux vont tourner dans le sens inverse pour retirer ce sens inverse si un jour vous avez besoin il suffit juste de cliquer dessus ou pour l'activer pareil de cliquer dessus donc on est parti pour 8 minutes 120 degrés vitesse 1 en sens inverse voilà donc les huit minutes se sont écoulées ça va sonner voilà et là on nous demande de mettre 100 g de vin blanc sec donc je soulève le couvercle je fais la tare ne pas oublier de faire la tare à chaque fois qu'on enlève le couvercle voilà là on remet le couvercle avec le gobelet 2 heures et là c'est pour c'est parti pour 5 minutes varoma vitesse 1 toujours en sens inverse 5 minutes varoma vitesse 1 en sens inverse voilà on se retrouve dans 5 minutes 5 minutes sont écoulées donc ça va s'arrêter voilà on fait suivant donc il nous demande de mettre 300 g de tomates concassées pareil on enlève le couvercle alors moi j'aime bien passer un petit coup du coup de spatule pour bien mélanger hop et défaire un petit peu les morceaux de viande voilà donc je fais la tare et je mets mes tomates concassées donc comme je vous disais il y a 100 g de plus mais c'est pas très grave donc du coup je fais suivant une demi cuillère à café non pardon une cuillère ou une cuillère et demi à café de sel un petit peu de poivre on fait suivant on insère le couvercle avec le gobelet 2 heures on fait suivant là on est parti pour 20 minutes 100 degrés vitesse petite cuillère en sens inverse moi comme j'ai le friend ce que je vais faire en fait c'est que je vais mettre 8 minutes parce que pour faire ma béchamel il me faut 12 minutes donc dans 8 minutes ça sonne je pèse ma béchamel je l'envoie sur mon friend et je laisse faire les deux pendant 12 minutes ça me fera gagner 12 minutes voilà alors je vous retrouve du coup dans 8 minutes hop donc au lieu de 20 minutes moi je mets 8 minutes sinon c'est 20 minutes 100 degrés vitesse petite cuillère en sens inverse à dans 8 minutes 8 minutes après me revoilà donc si vous n'avez pas le friend c'est normal vous continuez votre recette c'est 20 minutes là je veux juste vous montrer quand on a le friend comment on peut gagner du temps donc il y a des recettes du friend qui sont directement euh mise en bluetooth mise en en bluetooth c'est ça pardon je branche mon friend pardon mise en bluetooth avec le friend donc vous n'avez pas à faire le petit trafic que je vais faire ici euh ça se met directement sur votre friend ça se programme directement il n'y a pas besoin de le programmer vous mais là du coup comme cette recette elle n'est pas connectée je vais vous montrer comment on fait donc du coup je fais comme si les 20 minutes étaient écoulées je sors mon bol avec ma sauce que je remettrai après les 12 minutes restantes on me dit de nettoyer le bol tac tac moi je mets ce bol là et on me dit du coup de mettre un litre de lait vous l'aurez compris on va faire laver chanel donc un litre de lait 80 grammes hop de beurre alors on vous dit du beurre mou moi le beurre je le sors jamais avant il va faire il va fondre avec le la chaleur du bol donc 80 grammes de beurre hop voilà ensuite 100 grammes de farine 100 grammes de farine donc si vous n'avez pas le friend vous faites 20 minutes et vous empêcher ce que je vais faire maintenant on fait suivant une cuillère à café café de sel hop une note de pincée de notes de muscade voilà donc ensuite on fait suivant donc là il me dit donc d'insérer donc c'est à ce moment là voilà que je change que je change et que je mets sur mon friend et là ils me disent 12 minutes 100 degrés vitesse 3 donc c'est moi voilà donc il va rester c'est lui qui reste sur mon friend donc il est parti voilà et moi c'est ma sauce que je mets ici que je mets encore 12 minutes 100 degrés le bol fermé évite à ce temps voilà on se retrouve dans 12 minutes et voilà les 12 minutes de viennent de s'arrêter donc la béchamel est prête la sauce tomate aussi on fait suivant on nous demande de préchauffer le four à 180 voilà c'est fait donc beurrer légèrement un plat donc j'ai mis un petit bout de beurre déjà et du coup on va beurrer voilà ensuite on fait suivant couvrir le fond du plat d'une couche fine de sauce bolognaise donc je vais prendre une louche j'ai des petits morceaux donc je vais prendre mon bol le mettre juste là donc couvrir ce que vous voyez là donc on met un petit peu de sauce sur le fond du plat ça va éviter que ça accroche et ça va permettre aussi à la pâte de bien cuire ensuite ajoutez une couche de feuilles de lasagne donc si elles se superposent un petit peu c'est pas très grave il faudra qu'elles se superposent trop non plus vous les coupez voilà et voilà on fait suivant vous avez le dessin aussi sur sur votre écran on fait suivant couvrir d'une couche de sauce bolognaise donc on en met bien partout alors j'ai encore un petit peu la charge de saucisse elle s'est pas très bien hop donc du coup je l'aide un petit peu je vous ai pas dit mais j'ai mis le tablier parce que quand je manipule la sauce tomate il vaut mieux le tablier je vous conseille tout le monde d'en mettre un si vous en avez un hop voilà ensuite saupoudré d'un peu de parmesan moi je vais mettre du gruyère on fait suivant couvrir d'une couche de sauce déchamel voilà un petit peu de gruyère ensuite on fait suivant couvrir d'une couche de sauce déchamel donc la végère elle est dans le bol ici et je vais en mettre voilà tiens bien partout aussi ensuite on fait suivant et répéter l'opération jusqu'à épuisement de la sauce déchamel mais pas le vôtre depuis le moment hop voilà le plat s'agrandit un peu plus donc ça ira voilà et on recommence il faudra finir par une couche de sauce déchamel donc là je mets tout ce qu'il me reste je vais m'aider avec la spatule pour ce qui est au fond on repartit tout ça bien partout voilà ensuite on va remettre du gruyère et moi ce que je fais pardon alors soit vous finissez avec votre béchamel moi j'aime bien finir par une couche de lasagne donc je mets une couche de lasagne et après je recouvre de béchamel ma dernière couche de lasagne vous pouvez aussi recouvrir ici hop voilà et on met une bonne couche de béchamel sur le dessus ou alors vous en mettez dessous et dessus c'est au choix on récupère tout il faut bien tout récupérer on met le bol en place les maisons et on va faire vitesse 5 2-3 secondes pour que tout parte sur les paroles du bol et qu'on n'est plus qu'à récupérer voilà on est en équipe avant du test et on revient du coup sur notre petite recette qui est ici en verre voilà donc là on récupère ce qui est sur les parois voilà on a toujours l'impression que c'est pas grand chose mais en fait il en reste quand même pas mal hop et là on en est bien partout donc vous voyez les lasagnes c'est pas une recette compliquée à faire il faut juste un petit peu plus de temps mais pas à vous juste du temps tout simplement puisque vous ça ne vous prend pas grand chose à part à chaque fois revenir pour remettre les ingrédients dans le camembert hop voilà ensuite saupoudrer du reste de parmesan donc nous on va y mettre le brièvre donc nous on va y mettre le brièvre alors moi les lasagnes je les fais cuire avec un bout d'aluminium dessus pour éviter que ça crame trop sur le dessus ou un bout de papier sulfurisé et à la fin alors là je vais les enfourner on les mangera ce soir donc du coup je les fais cuire avec l'aluminium quand la cuisson est finie je laisse et ce soir je mets de la chauffe avec le gris sur le dessus pour que ça grille le dessus mais je ne le fais pas griller tout de suite parce que sinon après je trouve que c'est trop dur voilà donc quand on fait suivant hop parce mes deux noisettes de beurre moi j'en mets pas mais ça c'est à votre choix et on enfourne 30 à 40 minutes à 180 degrés voilà je vous retrouve dans 30 à 40 minutes en fonction de vos fours les lasagnes sont cuites elles viennent de sonner donc je vais les sortir du four donc elles n'ont pas doré comme je vous ai expliqué moi je mets un papier sulfurisé dessus hop voilà et en fait quand c'est le moment de manger je les mets au four à 200 avec le mode grill sur le dessus pour les faire griller voilà bah écoutez j'attends la photo de vos lasagnes et j'espère que ça vous aura donné envie à très vite ciao 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 ciao